N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Les morts se relèrent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brille. Horreur, mystère, un bord glaciaire, tu es tremblé jusqu'en Antarctique, les gens d'Urbain creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Je devais avoir 6 ou 7 ans quand j'ai vécu au Liban. A l'époque, le pays était ravagé par la guerre et les meurtres étaient monnaie courante. Je me souviens qu'à une époque particulièrement violente, où les bombardements ne cessaient que rarement, je restais à la maison, assis devant la télévision, à regarder une émission très très étrange. C'était une émission pour enfants qui durait environ 30 minutes et contenait des images étranges et très sinistres. Aujourd'hui encore, je crois qu'il s'agissait d'une tentative à peine voilée, de la part des médias, d'utiliser des tactiques d'intimidation pour que les enfants restent à leur place. Car à la morale de chaque épisode, tournait autour d'idéologies très conservatrices. Des trucs comme « les mauvais enfants se couchent tard », « les mauvais enfants ont les mains sous leur couverture quand ils dorment » et « les mauvais enfants volent de la nourriture dans le réfrigérateur la nuit ». C'était très bizarre et en arabe pour couronner le tout. Je n'ai jamais compris grand-chose à ce qu'ils disaient, mais pour l'essentiel, les images étaient suffisamment parlantes pour que je comprenne l'essentiel. Ce qui m'a le plus marqué, cependant, c'était la scène finale. Elle restait sensiblement la même dans chaque épisode. La caméra zoomait sur une veille porte rouillée et fermée. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de la porte, des cris étranges et parfois même angoissants devenaient de plus en plus audibles. C'était vraiment effrayant, surtout dans une émission pour enfants. Puis un texte en arabe apparaissait sur l'écran et je savais qu'il disait « c'est là que vont les mauvais enfants ». Finalement, l'image et le son coupaient brusquement et c'était la fin de l'épisode. Environ 15 ou 16 ans plus tard, je suis devenu photographe de presse. J'ai toujours pensé à cette émission qui revenait sporadiquement dans mes pensées. Finalement, j'en ai eu assez et j'ai décidé de faire des recherches. J'ai enfin réussi à retrouver l'emplacement du studio où une grande partie des programmes de cette chaîne avaient été enregistrés. En poursuivant mes recherches et en me rendant sur place, j'ai découvert qu'il était aujourd'hui complètement désolé et avait été abandonné après la fin de la grande guerre. Je suis entré dans le bâtiment avec mon appareil photo. Il était brûlé de l'intérieur. Soit un incendie s'était déclaré, soit quelqu'un avait voulu incendier tous les meubles. Après quelques heures à me frayer prudemment un chemin dans le studio et à prendre des photos, j'ai trouvé une pièce isolée et à l'écart. Après avoir dû forcer quelques vieux verrous et réussi à ouvrir la lourde porte, je suis resté figé dans l'encadrement de cette dernière pendant de longues minutes. Des traces de sang, des excréments et des minuscules fragments d'os jonchaient le sol. C'était une petite pièce et une scène extrêmement morbide. Mais ce qui m'a vraiment effrayé, ce qui m'a fait m'en aller et ne plus pouvoir revenir, c'est le microphone cadenassé dans une cage, suspendu au plafond, au milieu de la pièce. C'est le microphone cadenassé dans une cage, suspendu au plafond, au milieu de la pièce.